Musique ...les échecs comme objectif, donc c'est notre histoire, puisque j'ai parlé d'histoire, ou notre variante, si on veut parler des échecs. Plus bas, plus bas le micro. Plus bas ? Alors normalement, moi, on m'a toujours appris que c'était là, mais c'est des macros spéciaux alors. Voilà. Donc, vous m'avez entendu comme sur l'introduction. Alors, je vais planter le décor. Donc, Orsay, 17 000 habitants, 1500 enfants scolarisés, donc maternelles primaires, deux collèges, un collège 600 et un collège 400, donc avec des enfants qui viennent un petit peu ailleurs d'Orsay, enfin, ça fait 1000 enfants en collège, et un très gros lycée avec des classes préparatoires de 3 500 élèves, dont à peu près encore 1000 originaires d'Orsay. Ça, c'est pour la ville. Orsay, c'est une ville sur un territoire, j'ai entendu le mot tout à l'heure, recherche, excellence, il y a l'université d'Orsay, il y a le plateau de Saclay, donc on est dans ce qu'on appelle le pôle d'excellence, une opération d'intérêt national. Et puis, pour poser aussi le décor du personnage, donc, moi, j'ai beaucoup de défauts, donc je suis prof de physique à l'université d'Orsay, donc intéressé par tout ce qui est des sciences, il y a une nouvelle technologie, je suis maire depuis 2008, donc politique, donc beaucoup de défauts aussi, et puis joueur d'échec, alors j'ai eu un point commun avec Étienne, on a eu le même classement, sauf que lui devait avoir 9 ans à peu près, et moi j'avais 22 ou 23 ans, voilà, donc ça durerait juste pendant une saison, on suit. Voilà, donc tout ça pour dire que, c'est pas pour étaler des cartes, mais c'est que vous compreniez un petit peu la genèse de l'histoire, donc c'est souvent, il y a une toile de fond, et puis ensuite il y a des rencontres, donc j'ai eu l'occasion de rencontrer Bachar Kouatli, donc après l'été 2013, je crois, ou 12, il y a une meilleure mémoire que moi, enfin c'est après la partie Karpov majoritaire autour de France, qui a eu lieu à Chartres, et pourquoi je dis ça ? Parce que l'idée, ça a été de dire, tiens, j'aimerais bien voir comment on peut développer le jeu des échecs dans les écoles, avec comme idée, en gros, les échecs, la clé de la réussite, c'est-à-dire de développer, évidemment, toutes les capacités pédagogiques chez les enfants, au niveau des écoles. Donc c'est un projet qui est structuré en différentes étapes, et l'histoire n'est pas terminée, et je peux d'ores et déjà dire qu'elle est allée au-delà de ce que j'aurais pu imaginer à l'époque où on l'avait lancée, c'était un peu pour se faire plaisir, et finalement j'ai été un peu victime de mon succès. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est un succès, puisque j'ai perdu ma première partie contre un enfant de CM2 la semaine dernière, donc c'est très dur à vivre quand vous continuez à jouer un petit peu aux échelles. Voilà, donc comment ça a démarré ? Alors l'idée, c'était d'abord d'être sur le temps scolaire, donc il y a eu un contact avec l'inspecteur responsable de l'éducation nationale sur notre académie. Il y a eu évidemment un avis très favorable à la fois de l'inspection et des enseignants, ça c'est le point majeur. Deuxième point majeur, c'est votre intervenant. Si vous prenez un intervenant qui n'est pas habitué à faire ça, le premier contact se passe mal et le retour chez les parents fait que l'opération s'arrête très vite. Donc ça, c'est le deuxième élément important. Et puis le troisième élément, c'était l'idée de la partie majoritaire. Et donc là aussi, ça s'est construit au fil des discussions, parce que l'idée que j'avais initialement, c'était que les enfants puissent apprendre à jouer aux échelles. Et à la fin de l'année, le cadeau, c'était qu'ils jouent contre le fameux premier grand maître international, à l'époque où je disais Europe Échec, qui s'appelait un certain Bachar Poetli. Et puis c'était un petit peu compliqué parce que Bachar, il bouge tout le temps, il fait des bites en permanence, donc c'est pas forcément facile de le mobiliser sur du temps scolaire en fin d'année. Et à force de discuter, il se trouve que c'est la directrice du service en France de la ville, qui connaissait absolument rien aux jeux d'échecs, et qui m'a dit, mais monsieur le maire, vous avez joué aux échecs, vous avez joué aux échecs, je pense que les enfants préfèreront jouer avec vous qu'avec monsieur Poetli, qui doit être très bien par ailleurs, mais je pense qu'ils préfèrent jouer avec vous. Et honnêtement, j'y avais même pas pensé. Donc je dis, ok, on va faire ça. Et donc l'idée des parties majoritaires, c'était augmenter, on va en parler, les valeurs pédagogiques de l'opération. Et puis c'était aussi parce qu'on avait acheté des tablettes et je voulais introduire des nouvelles technologies dans les écoles. Et c'était un prétexte d'essayer avec les échecs et ensuite de le généraliser sur d'autres matières. Donc on a un intervenant qui, depuis 4 ans, vous connaissez le nom, il s'appelle Marc Enéem, intervient dans les écoles, et d'ailleurs on est à la limite de ce qu'il peut faire, puisqu'il a été tellement sollicité qu'il intervient quasiment dans toutes les classes par des cycles courts. Donc première étape, sur du temps scolaire, apprentissage des règles. Et puis tout de suite, ils font une partie. En jouant un coup par séance, un coup majoritaire donc, avec moi. La dernière étape de l'opération, c'est que je vais dans la classe, terminer la partie, là aussi majoritaire, ils sont deux par tablette, et ils ont 30 secondes pour jouer le coup, ils ont une minute pour jouer le coup et moi 30 secondes. Donc on finit l'opération de manière un petit peu chaud dans la classe. Alors, ça plaît beaucoup parce que, au-delà pour les enseignants, parce qu'au-delà évidemment des vertus de concentration, de calcul, de développement dans l'espace, et donc des futurs polytechniciens, puisque à Orsay, les parents préfèrent pour l'instant que leur enfant soit polytechnicien ou centralien, en petit clin d'œil à corps, plutôt que grand maître international d'échecs. Ça changera peut-être, mais voilà. Donc c'est pour ça que je disais, c'était plutôt les échecs pour l'excellence, et donc tout ce qui peut développer leur capacité de calcul, leur intelligence qui est déjà présente, ça attire énormément les parents. Et donc l'idée qu'ils aient à jouer cette partie par Internet, ça plaît énormément, une partie majoritaire, ça plaît énormément, mais ça a développé d'autres vertus pédagogiques que les enseignants ont mis en avant. C'est-à-dire des élèves qui n'osaient pas participer, parce qu'ils étaient timides, qui n'osaient pas lever la main, là, ils participent à travers la tablette, à travers la partie majoritaire, puisque c'est anonyme, donc ils n'ont pas besoin de lever le doigt et de dire le coup qui va être moqué. Les coups, les différents coups apparaissent, et ça permet à l'enseignant de discuter des coups proposés, donc des bons coups, des moins bons coups, voire des très mauvais coups. Donc ça permet comme ça qu'il y ait une façon un petit peu d'avoir un spectre assez large de réponses, mais sans stigmatiser l'enfant qui propose le coup. La deuxième vertu, qui n'est pas toujours facile, c'est que les enfants acceptent que le coup qui est joué, c'est le coup majoritaire. Donc d'ailleurs c'est assez marrant de voir comment ils s'organisent. Ils repèrent très vite le ou les enfants qui sont un petit peu plus doués que les autres. Et comme il y a un camembert qui apparaît en fonction des coups proposés, ils attendent de voir si le copain qui est devant, qui est le con, a joué le coup, et donc en fonction du coup qui apparaît, s'ils suivent un petit peu le coup qui est proposé. Donc on voit qu'ils développent même des techniques pour que la majorité soit, entre guillemets, construite à partir d'un premier sondage. Donc c'est un petit lien d'œil avec ce qui va vous arriver, la manche. Donc voilà, il y a cette vertu d'acceptation de la décision collective, de se l'approprier même si ce n'est pas le meilleur clou. Et surtout le coup d'après, les comptants sont remis à zéro, donc les enfants peuvent à nouveau participer. Ce qui fait que vraiment il y a un engouement total pour ça. Alors pour vous donner des chiffres sur les fameux 1500 enfants, écoles, tout comprises maternelles, élémentaires, on a pour l'instant, on démarque à partir du CE1. On n'a pas réussi à, on a eu une fois une double classe CP-CE1, mais a priori on ne commence que sur les CE1. Ce qui fait en moyenne par an 600 enfants qui sont initiés au jeu d'échec, enfin qui participent à l'opération, parce qu'il y en a qui ont déjà eu échec, qui sont en CE2 et s'ils ont eu en CE1, ça permet à l'enseignant de monter un petit peu de niveau. Alors ce qui est intéressant, c'est que sur ces 600, il y en a 120 à 150 qui prennent une licence B, donc qui font le tournoi départemental des scolaires. Et pour la petite info, c'est là où la discussion entre le sport de masse et le sport élite, à un moment ça se rejoint, c'est quand vous faites de la masse avec des enfants qui sont un peu de première forme, mais forcément il y a de l'élite qui ressort. Et donc sur ces participants, depuis 3 ans, il y a 3 places au championnat départemental scolaire, il y a 3 écoles, on a fini 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Alors là c'est le résultat un peu facile, puisque le championnat départemental scolaire tient compte de la contribution de quasiment tous les enfants. Donc quand vous amenez 10 ou 15 d'une école, vous êtes nettement avantagé par rapport à d'autres écoles où il y aurait 5, 6 très forts joueurs, mais personne derrière. Mais ensuite, il y a le championnat interacadémique ou régional, et donc l'année dernière, nous avions fini 2e et 3e, et sachant que c'est le 1er qui est qualifié pour les championnats de France, vous connaissez tout ça. Et cette année, on a fini 3e et 1er ex-éco. 1er ex-éco, alors, en faisant match nul contre le champion de France antique, qui est Bois-Colombe, donc ils ont fini 1er au départage, mais comme ils sont champions de France et qu'ils sont qualifiés d'office, le club d'Orsay est qualifié pour le championnat de France scolaire des écoles qui a lieu à Charleville-Mézières, du 26 au 28 mai. Petite parenthèse, j'ai deux enfants concernés, le week-end des 4 jours avec mon épouse sera Charleville-Mézières, elle est ravie. Par ailleurs, je vous parlais des deux collèges, les collèges ont fini l'année dernière 1er et 2e, et donc il y en a un qui est allé au championnat de France, qui a fini 11e au championnat de France, et cette année, quand j'ai eu les résultats, ça s'appelle Fournier et Flemming, la maman qui était présente me dit « Flemming finit 1er, Fournier 2e qui est devant Flemming ». Donc je ne comprenais pas trop ce qu'elle me racontait, j'ai dit qu'elle a dû se tromper dans la variante, et en fait, simplement, il y avait tellement d'enfants à Flemming qu'ils ont dû inscrire une 2e équipe, et donc on fait 1, 2, 3 au championnat de département régional des collèges, et donc là aussi, il y a 1, peut-être même 2 collèges qui sont qualifiés, parce que le championnat de France est à IMI, le week-end de Pentecôte, et je crois que l'organisateur aura une 2e équipe, si je connais bien les règlements, donc il y aura certainement les 2 équipes des collèges qui seront au championnat de France, et donc l'étape d'après, parce qu'on parlait avec une maman de l'option sur le lycée, au lycée, il y a un club d'échecs qui a été monté aussi par un professeur de mathématiques, et là encore, l'équipe du lycée est qualifiée pour les championnats de France scolaires des lycées. Je ne vous cache pas que l'étape d'après que j'ai en tant qu'universitaire, c'est de pouvoir suivre l'exemple qui avait été à Strasbourg, d'avoir une option, alors c'est plus en doc, c'est dans les L3, de manière à ce que les échecs puissent aussi être reconnus à l'université, et donc l'idée, c'est bien d'avoir ça, c'est-à-dire les échecs, depuis l'ECP jusqu'à l'université, qui sont un accompagnement, une aide, alors si dedans, parmi tous ceux qui participent à des champions, on les acceptera volontiers, mais l'objectif premier, c'était pas ça. Voilà, alors, après la difficulté qu'on a, c'est qu'on a créé, donc ça c'est le temps scolaire, il y a le temps périscolaire avec la réforme, où on laisse aussi la possibilité aux enfants, avec un animateur de jeu aux échecs, de manière un petit peu libre, et puis on a créé ce qu'on appelle le CMIS, donc le Centre Municipal d'Initiation au Sport, enfin qui existait déjà, on a créé une filière échecs, et donc là, c'est Marc Enéem, qui a repéré, donc sur les fameux 120, 150 qui prennent des licences, on en a 30, 40, qui font réellement de la compétition, donc qui cette année, sont en équipe nationale 4 jeunes, qu'on a mis aussi en critérium, c'est Pion, je crois, le premier niveau, et donc qui font de la compétition, et dont 3 d'ailleurs sont au Championnat de France, ici même, et donc là, c'est Marc Enéem qui les sélectionne, sur les créneaux, mercredi matin, mercredi après-midi, non, mercredi après-midi, c'est que c'est mercredi matin à l'école, mercredi après-midi, samedi matin et samedi après-midi, et donc ça fait à peu près, il a des cours de 8 à 10, donc ça fait 30 à 40 qui sont suivis par Marc, donc qui sont dans la première phase, entre guillemets, de qualification vers l'élite, ils ne sont pas encore au niveau de ceux qui ont visé les titres au Championnat de France, et donc quand je vous parlais des différentes étapes, l'étape d'après, elle n'est pas écrite, donc on a un problème à structurer avec le club d'échecs classique, où sans stigmatiser, on a plutôt des joueurs d'échecs qui sont là depuis un certain temps, qui ont beaucoup de plaisir à jouer aux échecs, et qui ont beaucoup de plaisir à jouer aux échecs, quand il n'y a pas d'enfants autour des échecs, donc là, l'idée, c'est de faire passer le virus aux parents, puisque les parents accompagnent forcément les enfants dans les compétitions, c'est les parents qui sont très pris, mais pour leurs enfants, ils sont toujours prêts à faire des sacrifices, et à prendre des responsabilités, donc ça c'est mon côté vicieux, qui fait que je sais que dans le temps, ça va me servir, et que forcément, on va avoir les responsables du club de demain, qui sont en train de, sans le savoir, de prendre des responsabilités. Voilà, donc ça, ce sera l'autre étape, et donc l'idée, ce qu'évoquait Gilles sur la Norvège, c'est un peu ça, c'est développer le jeu d'échecs dans la ville, à toutes les étapes de l'enfant, mais on a aussi des résidences pour personnes âgées, donc après l'idée, c'est que les enfants aillent vers les personnes âgées, et qu'ils aient des échanges intergénérationnels, et de jouer sur les questions liées à la mémoire, enfin d'autres aspects, pour concentration pour les personnes âgées, et puis pour faire ce lien un petit peu entre les différentes générations. Donc, quand je dis que ça allait au-delà de ce que j'imaginais, c'est que les enfants sont passionnés, que les parents s'y remettent, ceux qui savaient jouer aux échecs, ceux qui ne savaient pas même apprennent, il y en a qui demandent même à prendre des cours, qui veulent prendre leur licence pour faire les tournois, parce que par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure sur la présence des parents, finalement, quand votre enfant joue, soit vous comprenez ce qu'il joue en regardant sur les écrans, il n'y a pas encore follow chess pour les tout-petits, ou soit finalement, la meilleure façon de passer le temps, c'est de jouer pendant que les enfants jouent. Et donc, de plus en plus, moi je sens des parents, je n'ai même pas pensé à ça, qui se battent, tant qu'à perdre ma journée, à être avec mon enfant, autant que je joue. Les parents acceptent même l'idée, ce n'est pas facile, mais ils acceptent l'idée que finalement, être moins fort que leurs enfants échèrent, c'est aussi valoriser l'enfant, et puis ils espèrent bien progresser pour le battre aussi. Mais voilà, il y a tout un jeu assez intéressant. Il y a même une petite anecdote, vaut mieux en sourire, parce que ça montre aussi les difficultés du monde professionnel, il y a un papa qui rentre très tard le soir, et qui n'a donc pas l'occasion de voir son fils avant qu'il soit couché, et le moyen de communication qu'ils ont instauré le soir, c'est que le fils joue un coup sur un échiquier, et quand le papa rentre, il voit la position, il joue son coup, et le matin, donc le fils découvre le coup. C'est un petit clin d'œil, je ne dis pas qu'il faut développer ça dans toutes les familles, mais c'est pour vous montrer comment ça a pris dans les relations même entre les différents passionnés du jeu d'échecs. Voilà un petit peu, alors maintenant, leur première ambition, c'est de battre le maire, c'est vraiment leur excitation première. Donc nous, on avait discuté avec Bachar, quand on m'a parlé du modèle, il m'a dit, mais la limite, c'est finalement, bon, toi, tu sais jouer aux échecs, t'aimes ça, t'aimes la compétition, s'il faut trouver à chaque fois des maires qui ont compris l'intérêt des échecs, qui savent jouer aux échecs, ça arrive d'être relativement limité. Et puis finalement, vous savez, tous les politiques, ils ont un objectif, a priori, c'est de se faire plutôt réélire, sinon ça ne peut pas être facile d'écrire une première fois, c'est quand vous jouez deuxième partie, ce n'est pas pour perdre après avoir gagné la première. Et donc, moi, ce que le conseil que j'ai fait passer, c'est que finalement, d'un point de vue pédagogique, se faire réélire, c'est entre guillemets donner une bonne image aux parents, parce que les enfants, ils ne votent pas. Donc vous êtes très populaires auprès des enfants, mais c'est les parents qui quand même votent. Et donc l'idée finalement de dire que le maire, ou le père d'ailleurs, parce que sans jeu de mots, j'ai évoqué le cas des parents qui voulaient apprendre à jouer aux échecs, mais que le maire de la ville apprend à jouer en autant que les enfants, et donc peut, et ça va certainement perdre plus de parties d'ailleurs si ce n'est pas joué, vis-à-vis des enfants, ça a énormément de succès. Alors il faut juste que le maire accepte que cet égo-là, il soit mis de côté, ça lui rapportera peut-être des voix par la suite, c'est ce qu'il faut lui mettre en avant quand on essaie de développer le concept. Mais en tout cas, le résultat est très très fort, parce que quand vous avez des gamins qui peuvent battre le maire, quelle que soit l'activité, ils sont très très fiers. Et je parlais de l'anecdote, donc Marc a organisé un stage des enfants pour le championnat de France de Charles-Louis de Mézières, pendant les vacances, et donc j'ai proposé de faire une simultanée contre les six enfants qui étaient les plus assidus au stage. Et donc sur les six parties, j'ai perdu une partie contre un enfant qui m'a maté en plus. Ouais, je vous dis tout. Et donc, il y avait le père qui était derrière et j'ai dit « Bon, toi, ce soir, tu es privé de dessert. » Et le père a dit « Ah non, double ration. » Donc il y avait vraiment une... Enfin, j'ai senti la fierté quasiment plus forte chez le père que chez l'enfant. Voilà, bon, tout ça pour dire qu'il faut le prendre de manière un petit peu ludique. Mais honnêtement, on l'a fait au début. Là, je fais un peu expo aussi parce que vous savez, j'aime bien manier l'humour en mettant, entre guillemets, un aspect intéressé électif. Mais franchement, au début, c'était plus pour se faire plaisir et je n'imaginais pas que ça atteigne le point que ça atteint à ce jour. Et je suis persuadé que ce n'est pas terminé. On a un problème avec notre animateur parce que les parents, maintenant, commencent à demander s'ils peuvent avoir des cours particuliers. Alors, les journées, elles sont que 24 heures. Il y a des écoles qui commencent à dire « Mais pourquoi on n'a pas en CP ? Pourquoi on n'a pas en maternelle ? » Voilà. Donc, on a un vrai problème et le problème, c'est que tous les enfants, le taux d'arrêt est très très faible. C'est-à-dire que pour l'instant, ils sont donc, puisqu'on a commencé il y a 3-4 ans, ils sont en quatrième à peu près, ceux qui ont démarré en école primaire. Il n'y a quasiment pas eu d'arrêt et donc chaque année, il y a les nouveaux CE1 qui apprennent. Donc, on a un flux, enfin, un flux entrant constant, un flux sortant qui est quasiment nul. Donc, le stock est en train de s'accumuler. C'est pour ça que je disais la masse, l'effet masse est réalisé. Et donc, maintenant, il y a l'effet élite compétition qui commence à ressortir et donc, on a du mal à répondre à toutes les attentes. Voilà. Sachant que la difficulté aussi pour tout dire, c'est que comme c'est venu du cadre scolaire, on parlait tout à l'heure de l'accompagnement sur un pôle par rapport aux parents, quand ils arrivent en collège ou en lycée, ils ne comprennent pas que ça ne continue pas de la même façon, c'est-à-dire que la mairie n'accompagne pas la suite. Et comme les clubs ne sont pas structurés pour prendre le relais, je sens qu'il va y avoir pas des déceptions, mais bon, il va y avoir des choix. De toute façon, quand ils arrivent en lycée, comme ça a été dit par Gilles, il y a d'autres intérêts, il y a entre les tablettes, les filles, les sports, tout ce que vous imaginez, ils vont devoir faire un tri. Et c'est là, effectivement, s'il n'y a pas une structure qui permette de donner envie de poursuivre avec des perspectives, là, il y aura certainement un taux de perte important. Mais bon, ils auront appris à jouer aux échecs, peut-être qu'ils y reviendront plus tard. En tout cas, moi, l'idée, c'est vraiment d'initier une sorte de culture du jeu d'échecs et de sa démarche de réflexion, de prise de décision, autre élément très, très important, là, c'est l'enseignant qui parle, c'est d'accepter de progresser par les pertes. Vous savez tous que les gamins, il va tout de suite montrer la partie qu'il a gagnée, il va montrer la combinaison de la fourchette royale, il est très fier, il va rarement venir vous montrer la partie qu'il a perdue. Et donc, le fait que l'enseignant leur dise, que l'intervenant leur dise, que les parents leur disent mais t'as perdu, c'est pas grave, ce qu'il faut, c'est que tu comprennes de ta défaite pour que la fois d'après, tu ne perdes pas, en fait, tu ne perdras pas à cause de celle-là, il n'en aura qu'un ou d'autre. Et donc, de comprendre que l'échec, c'est, sans jeu de mots, l'échec, c'est justement la manière d'apprendre et donc de progresser et ensuite de réussir. Et donc, le faire par un jeu, c'est moins traumatisant que le faire par des exercices de mathématiques, même si ce qui est valable pour les échecs sera ensuite valable pour les matières plus classiques. Voilà un petit peu le cas de ce qu'on essaie de développer Orsay. et je suis ravi en tout cas de partager cette expérience à Orsay. Alors, il n'y a pas une réponse unique aussi. Sans mettre trop Orsay en avant, on a un milieu socio-professionnel en lycée plus plus. Donc, il y a aussi un attrait pour les choses un petit peu intellectuelles. Il y a moins de difficultés scolaires par ailleurs. Donc, ce n'est pas pris sur le temps, ce n'est pas perçu comme les parents, comme empêchant les enfants d'apprendre au contrat comme étant un stimulant. Voilà, donc, c'est des choses qui sont perçues par les parents au départ comme quelque chose de très positif. Ceci dit, même s'il n'est pas là, je sais que l'expérience a été menée au Blanc-Ménil, dans une ville où le profil sociologique est un peu différent. Et le merde, ça n'est pas joué aux échecs. Le profil sociologique était différent. Le résultat, pour l'instant, en termes de masse, et là, peut-être Bachar pour en dire quelques mots, et aussi, au-delà de ce qu'avait espéré le maire, puisque là, c'est encore plus d'élèves, des enfants qui se découvrent, il y aura certainement des résultats de compétition. On a l'idée de faire jouer les deux villes en partie majoritaire. Enfin, vraiment l'idée des nouvelles technologies, de ne pas devoir pousser la porte d'un club poussiéreux à 21h un vendredi soir, et donc de pouvoir avoir accès par des nouvelles technologies de manière très dynamique, ça ouvre aussi beaucoup de voies pour l'apprentissage. Sur le côté, j'ai entendu, ésotérique des échecs tout à l'heure, il y a, pour faire vendre les échecs comme un sport, c'est mon garçon de 10 ans qui joue aux échecs, qui allait me trouver sur mon téléphone, c'est-à-dire qu'il avait mon code, mais sur Shazam, une vidéo que j'envoyait d'ailleurs à Bachar, extrêmement moderne de musique un peu de rap où on voit des pièces d'échecs qui font des combats avec un clip vidéo, mais les combats, au lieu de voir des gens se tuer, c'est des pièces d'échecs qui interagissent entre elles, et donc ça, ça leur donne envie de jouer aux échecs. C'est tout bête, c'est des côtés peut-être gadgets, mais le fait de rendre moderne cette approche des échecs, c'est aussi, à mon avis, un élément assez intéressant pour l'avenir. Je disais d'ailleurs à Gilles, si on veut, alors il faudrait que Maxime devienne champion du monde, ça ce serait un plus énorme, il y aura un deuxième plus énorme, parce que moi c'est mes enfants qui m'ont dit, il suffirait de pas grand-chose pour qu'il transforme légèrement son physique pour devenir un Harry Potter des échecs, des petites lunettes rondes, des petites coupes de coiffure, et je peux vous assurer que chez les gamins, le côté Harry Potter magicien, plus les échecs, ce serait aussi un attrait. Voilà ce que je voulais vous dire un peu pêle-mêle en essayant un peu de le structurer sur tout ce qu'on a fait. Moi ce qui m'intéresserait c'est, au-delà des questions, c'est si vous avez des expériences vécues ou dont vous avez entendu parler pour qu'on puisse un peu croiser tout ça, pour non pas avoir un modèle unique mais essayer d'avoir une palette qu'on puisse au niveau de la fédération aussi diffuser vis-à-vis de l'ensemble des territoires. Quelques mots, oui, alors David a bien sûr expérimenté, il vous a parlé de ça, ça fait 4 ans, c'est quelque chose d'assez incroyable ce qu'ils ont fait. Comme je le dis, parfois c'est le hasard, c'est la directrice de l'enfance qui dit à un moment donné, Bachar Coetli, les enfants, ils ne connaissent pas ce qui est vrai et quand elle m'a appelé, elle m'a dit est-ce que ça vous dérange ? C'est pas lui qui a osé m'appeler pour me le dire, c'est sa directrice de l'enfance. J'ai dit mais c'est génial, c'est la bonne idée. C'est-à-dire une fois quand on sait que le maire qui est Zorro, qui est l'édile, qui est le magistrat de la ville, joue avec les enfants, bien sûr que c'est extraordinaire, c'est une passerelle, c'est une motivation supplémentaire pour apprendre à jouer et puis la grande force du jeu d'échec c'est que quand on l'apprend tout de suite, eh bien on a un but. On va pouvoir jouer, il y a tout de suite quelque chose. Pour ceux qui ont cette capacité d'abstraction, les maths, c'est superbe parce que pour eux c'est le monde du visible mais pour ceux qui ne l'ont pas forcément, les pièces d'échec aident et puis ça permet et puis ils peuvent s'affirmer et puis il se passe des choses. Donc comme l'avait dit aussi David, si bien, parce que je lui avais dit oui, c'est bien mais toi tu joues aux échecs, les autres, il va falloir, ça va être la manière pour arriver à les convaincre. Il m'a dit non, on voit que tu ne fais pas de la politique, tu n'es pas un bon politique. J'ai dit ah bon ? Il me dit mais si, il me dit si un maire fait de la politique et qu'il ne joue pas aux échecs et qu'il se met au niveau des enfants, eh bien ça veut dire que lui aussi il est toujours dans cette démarche d'apprentissage et là on en vient vers ce qui est essentiel, c'est que le seul capital c'est la connaissance. Donc un maire qui fait cette démarche et le maire du Blanc-Médit l'a fait, il y a d'autres mairies actuellement qui sont en train de regarder, c'est vrai que c'est un projet global qui s'inscrit dans une démarche globale avec tout ce qui se passe au niveau de la fédération mais c'est un des moteurs, un des leviers possibles pour permettre aux jeux d'échecs de continuer à se développer et comme l'a si bien dit aussi David, tous ces enfants qui ont joué, ils connaissent maintenant le jeu d'échec. Un Jean-Baptiste Trudel qui était dans notre équipe avait appris à jouer au collège et au lycée, et bien il est revenu 30 ans plus tard, il aime les échecs. Gilles Bettauser qui vous a parlé tout à l'heure, et bien il a joué aux échecs, il a eu sa vie professionnelle, il aime toujours les échecs et il y est encore aujourd'hui d'une autre manière. Donc on ne sait pas comment les choses vont se faire, mais c'est à nous de bâtir tous ensemble au niveau de la fédération le modèle qui pourra permettre aux jeux d'échecs d'être propulsés plus loin et donc c'est ce qu'on essaye tous de faire avec vous puisque c'est pour ça qu'on vous expose aussi toutes les expériences hier pour les clubs de développement de Léo Batesti, de Damien Levasic qui est avec nous que je salue, de Diego Salazar que je salue aussi qui a aussi fait beaucoup, tous ces gens qui travaillent au quotidien, de Pierre Leblis qui a aussi tout à l'heure parlé de ce qu'ils font sur la Ligue et c'est important de saluer toutes les initiatives qui se font mais de les faire connaître. On avait un problème au niveau de la fédération, il ne faut pas connaître aujourd'hui, tout est filmé, c'est en ligne, ça pourra être consulté pour ceux qui le souhaitent et donc c'est aussi quelque chose de la place aux questions. J'ai peut-être trop parlé si vous avez envie de parler de ce que vous avez fait ou de questions à poser à David directement qui mène cette expérience depuis 4 ans. Merci. Donc tout est clair ? Non, je vais y avoir des questions au niveau des écoles climaires. Souvent, du fait de la nouvelle loi présente, les maires ont regroupé le premier cycle, c'est-à-dire du CP au CE2 et ensuite dans les écoles du CE1. nous, on s'est heurté le feu de la route, c'est parti de la boule de Montagne, on s'est heurté à la continence, c'est qu'avant on touchait tout le tube de CNET et là on touche plus que le feu de niveau. Et quand je me suis intéressé à la nouvelle directrice qui a été nommée pour le deuxième niveau, c'est le 2, je me suis heurté je veux dire, enfin, la directrice s'est heurtée aux insuffisances, elle ne voulait pas prendre en compte une chose d'échec. Comment est-ce que vous avez reçu ça ? Alors, bon, après, vous avez raison, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, la vraie question, c'est pour que ça marche, il faut que l'éducation nationale soit partante. Donc, comme il y a eu 4 ans, on l'a fait tout doucement, alors au début, quand on l'a expérimenté, on avait une inspectrice qui était virue du jeu d'échec. Donc, en plus, c'était une dame très autoritaire, donc les directrices en avaient un petit peu peur. Donc, c'est passé par elle, donc les directrices, en gros, on dit, bon, on va tester, ils ont fait le service minimum, donc il y avait un ou deux enseignants, j'ai trois groupes scolaires, de primaire, qui nous ont du CP au CM2 inclus. Et donc, il y avait 6 classes, c'est-à-dire 2 classes par école, c'était un peu administratif, un peu imposé par l'instruction. Il y avait même une directrice d'école qui, bon, ça ne doit pas être moi, mais elle n'aime pas les politiques dans les écoles, donc elle ne voyait pas trop d'un bon oeil l'idée que le maire vient dans la classe terminer les parties. Donc, cette directrice, la deuxième année, il y avait toujours inspectrice, la troisième année, il n'y avait plus inspectrice, donc le nouveau inspecteur, même s'il n'est pas passé des chaises, il a laissé faire. Et donc, dans les deux autres groupes scolaires, c'est monté en puissance, c'est-à-dire que les enseignants eux-mêmes ont entendu parler par leurs collègues, c'était super, donc ils ont voulu le voir. Et donc, ça a monté dans les deux groupes scolaires, sauf ce fameux groupe scolaire de la directrice. Donc, on a laissé faire, il y en a mis toujours deux. Et il se trouve que l'été dernier, donc pour cette année-là, le conseil des maîtres de cette fameuse école où il y a 13 classes se sont réunies, ils sont allés voir la directrice, et ils ont dit, on veut tous, toutes, avoir l'intervention des échecs dans notre classe. Et donc, c'est le groupe scolaire qui a actuellement plus de classes, sauf le CP, ils sont dans 12 classes où l'intervenant intervient et où je vais terminer les parties. Donc, ça s'est fait aussi dans la durée, dans la confiance quand elle voit que l'intérêt pour les enfants est supérieur à ce qu'elle pouvait imaginer par rapport à l'intérêt de qu'un autre politicien du maire. Ça passe pas. Mais c'est vrai que s'ils bloquent, ça bloque. Mais pour moi, ce que je constate, c'est que ça marche beaucoup. À partir du moment où quelques enseignants ont fait la démonstration et qu'ils ne savaient pas aller aux échecs que ça marche dans leur classe, vraiment, c'est parti comme un virus qui s'est propagé dans toutes les classes. Parce qu'en plus, les gamins, ils parlent entre eux. Ils ont le championnat départemental. « Ah, t'étais pas là. On a gagné la coupe. » Voilà, il y a cet effet aussi un peu collectif où tout le monde participe. Parce que le championnat départemental, le fait que tout enfant qui marque un point, c'est un point pour son école, ça permet de les motiver. On leur dit « Mais c'est pas grave. Même si on voit les six parties, t'en gagnes qu'une. C'est un point pour ton école. Il faut que le guichet batte l'école du centre. « Bah ouais, je vais essayer. » Donc cet effet virus, contagieux, il se le propage au même. C'est pour ça que les plus durs, c'est les deux, trois premières années après, c'est... Là, je m'en prête au nouveau président. Il faudrait que quand c'est une séparation des écoles climaires, il faut qu'il y ait le regroupement et le modèle partimental. Donc, il faudrait modifier le règlement. D'accord. Comme je l'ai dit pendant la campagne, je le redis aujourd'hui. Moi, techniquement, je ne connais pas tout. Donc, s'il y a des problèmes à ce niveau-là, on va adresser c'est la chose. Oui, c'est-à-dire c'est qu'avant, on pouvait présenter comme je veux dire, chaque école pouvait présenter une école, mais là, comme... Est-ce qu'on fait ça ? Ben, c'est suite à la loi Péou, où il n'a fallu un regroupé par rapport à l'organisation et à l'école. La municipalité a décidé... Ah oui, c'est un choix de la municipalité, alors. Voilà, c'est un choix de la municipalité. Oui, c'est un choix de la municipalité, d'accord. Parce que nous, c'est le cycle scolaire, c'est CP-CM2 et l'école, les enfants qui vont de championnats de France scolaire, ils sont... Alors, il se trouve que comme les meilleurs sont en CM2, on a pris que les CM2. Enfin, s'il y a deux CE, ils sont très, très bons, d'ailleurs. Mais, s'il y a eu des CP, on aurait pu les CP. Donc là, je pourrais vous indiquer une réunion du championnat scolaire pour que automatiquement, l'école... Ah oui, c'est ça, sur le championnat scolaire, oui. Le championnat scolaire, c'est très compliqué, ça, pour qu'il n'y ait pas trop de triches au niveau du championnat de France. Ils nous demandent d'ailleurs, c'est assez étonnant, ça, il faut que j'en parle au président, parce que ma directrice de l'enfance m'en a parlé hier. C'est comme nous qui avons tout organisé et là, pour le championnat de France, alors qu'il n'en est pas ça pour le championnat régional, il faut le tampon de la directrice de l'école avec des attestations de scolarité des enfants donnés par la directrice de l'école, de manière à ce qu'effectivement, il y ait une seule école qui soit le championnat de France, que pour avoir un titre le champion de France, c'est l'école d'une ville. C'est une école de la ville, c'est pas les enfants des écoles de la ville. Donc, comme ils ont une séparation du maire de deux écoles qui sont sur le même cycle, il faut qu'il y ait une dérogation pour qu'ils puissent s'agir. Il faut une dérogation. Par contre, si on ne vous l'a pas demandé pour le championnat départemental de la ville, c'est une grande erreur. Oui, mais la rédition était un peu comme ça. Non, je vais vous dire, parce que normalement, pour le championnat à 4 ou 5 mois, on demande un certificat scolarité pour tester que les enfants c'est pour ça, comme bon scientifique que je suis, j'ai bien la directrice, mais je ne comprends pas qu'on nous demande ça pour le championnat de France sans qu'on ne nous l'a pas demandé pour le championnat interminé. Sinon, effectivement, on ne vérifie même pas les enfants, on pouvait mettre... On peut tricher. Je peux vous assurer que nous qui avons fini deux et trois, si je prends les meilleurs éléments de la deuxième et la troisième, on finit ses premiers. Mais bon, comme l'a dit Gilles, on n'est pas là pour tricher. Et donc, oui, du coup, vous vouliez poser une question. Vous avez dit tout à l'heure que l'enseignant qui est dans la classe, qui est en train de faire, est discuter de tout. C'est un bon goût, c'est un bon goût, c'est grave, c'est l'éveil. Est-ce que ça veut dire qu'elle a eu une forme naturelle ? Ah non, pendant qu'on dit l'enseignant, c'est l'intervenant. L'enseignant est dans la classe avec nous, mais il n'intervient pas du tout. Non, mais alors, on a eu tout, on a des enseignants qui ne savent pas du tout jouer aux échecs et qui, je vais même vous le dire, corrigent les copies en parallèle. Il y a l'enseignant qui regarde, qui essaie d'apprendre les règles et puis il y a l'enseignant qui savait jouer et qui, du coup, demande à pouvoir aussi proposer dans la partie majorité avec les enfants. Il y a vraiment tous les cas de figure. Souvent, les établis, on arrive à faire un petit peu un étage et on va en faire un étage des formations pour les enseignants. C'est très bon de choses parce que si l'enseignant est un état, vraiment un état, il y a tout pour une cette petite formation-là, pour regarder si on n'est pas présent dans la presse. C'était une très bonne chose pour les échecs. Il y a envie même de faire le tour de ce qu'il faut avec les enfants. de ce qu'il y a. Non, c'est vrai. Dans l'idée de formation, effectivement, après, il faut du temps, c'est toujours pareil. Mais là, honnêtement, les nouvelles technologies nous aident beaucoup. On a l'échiquier mural, mais le fait d'avoir les tablettes, ils sont préparés, les enfants, c'est pas comme s'il fallait sortir l'échiquier, chacun mettait. c'est vrai, c'est vrai. Très bien. Bon. Écoutez, merci en tout cas de votre attention. Merci, je vous demande d'applaudir David. Merci.